il y a un truc dans ce monde que je supporte plus je supporte pas j'ai jamais supporté ça c'est que dans le monde il y a toujours des gens qui vont critiquer pourquoi alors ça je vais vous l'expliquer dans cette vidéo c'est pour ça que vous devez rester dans cette vidéo si vous aussi aujourd'hui vous en avez marre que dès que vous avez une ambition que vous avez la force de dire que vous allez créer dans votre vie quelque chose de nouveau que vous allez entreprendre quelque chose de différent de la masse les gens vous critiquent si ça vous intéresse restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo dans cette vidéo je me suis creusé la tête vraiment dans cette vidéo j'ai creusé ma tête pour savoir comment pourquoi les gens en arriver à critiquer les autres parce que moi de moi même par exemple je vais jamais de ma vie critiquer quelqu'un je vais jamais de ma vie parler mal à quelqu'un si j'aime pas je regarde pas je supporte pas je laisse vivre la vie je vais pas souhaiter du malheur à cette personne si cette personne ce qu'elle fait dans sa vie ça me plaît pas je l'ignore tout simplement voilà la plupart des gens dans notre société actuelle en tout cas avant je sais pas mais moi je suis là aujourd'hui donc je parle d'aujourd'hui la plupart des gens se permettent de critiquer et souvent se permettent de critiquer de juger et de et de donner des conseils à des gens qui ne connaissent pas et ça on se demande toujours pourquoi et ça mais c'est moi moi ça va parce que moi j'en ai rien à foutre de ça moi ça me ça m'affecte pas ça m'a affecté dans ma vie antérieure j'ai fait un travail sur ça aujourd'hui je suis libéré fait je suis libéré il y a quand même des moments où ça m'énerve tu vois là je suis énervé pourquoi parce que il y a il y a il y a quelques jours on m'a critiqué mais un commentaire qui était infondé un commentaire qui mais qui ne veut rien dire absolument rien dire je sais pas mais il n'y avait aucune argumentation dans ce commentaire là ce qui fait que j'ai répondu j'ai essayé de répondre d'argumenter de voir un peu ce que la personne avait à dire elle avait rien à dire elle avait juste à dire quelque chose une phrase de bébé mais une phrase que j'aurais ressorti à l'époque j'étais au collège tu vois il ya encore peut-être en primaire j'aurais sorti ça mais bref du coup j'ai supprimé le commentaire et cette personne je sais qu'elle va republier des commentaires mais je vais les supprimer à chaque fois voilà bon ce qui est bien c'est qu'est ce qui est étrange aussi en même temps c'est qu'elle regarde mes vidéos elle regarde mes vidéos elle me suit depuis un moment mais elle n'a rien jamais rémi et là elle a envoyé son commentaire de critique voilà je sais pas pourquoi d'un coup elle s'acharnait ça fait trois vidéos elle s'acharne sur chaque vidéo bon je dis ça je me plaigne mais je me plaigne pas en fait je suis content là 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 ça me nourrit tu vois ça me nourrit parce que ça va donner une nouvelle ambition dans ma chaîne en fait c'est de résoudre un problème que j'ai toujours voulu résoudre dans ma vie je n'ai pas parlé comme ça directement sur la chaîne mais aujourd'hui je t'en parlais comme ça directement sur la chaîne donc qu'est ce que je fais sur cette chaîne concrètement maintenant à partir d'aujourd'hui quelle personne j'aide à quelle personne est ce que je m'adresse je vais m'adresser aux gens qui se sentent différents incompris dans la société parce qu'ils ont des rêves et du coup à cause de ça ils n'osent pas passer à l'action donc je vais les aider aujourd'hui à assumer leur différence et à passer à l'action malgré ce que peut penser la société donc j'aide ces gens là qui se sentent incompris différents mal dans leur peau à cause de la société qui n'osent pas réaliser la vie de leur rêve à cause de la société qui n'osent pas entreprendre des choses à cause de la société je vais aider ces personnes là donc si aujourd'hui tu fais pas partie de ces personnes là tu te sens bien si aujourd'hui tu regardes des vidéos pour critiquer tu pars des vidéos voilà tu quitte la vidéo tout simplement donc là ce qu'on va faire dans cette vidéo on va on va analyser pourquoi une personne en vient à critiquer une autre personne d'accord parce que je comprends pas c'est un truc que j'avais pas compris en tout cas que j'ai réfléchi je me suis creusé le cerveau aujourd'hui depuis ce matin toute la journée alors en fait d'où m'est venu cette idée de parler de ça surtout déjà d'un côté ça m'énervait d'avoir des commentaires de bébés sur mes vidéos et deuxièmement je suis en train de lire un livre sur le leadership et j'ai eu justement ça parlait un petit peu de ça de la critique et tout ça et j'ai eu cette idée là de me dire mais c'est vrai ça mais pourquoi les gens ils nous critiquent en fait pourquoi ils nous critiquent tant donné que moi par exemple je vais jamais critiquer quelqu'un tu vois même avant quand j'étais jeune je critiquais pas les gens je les critiquais des fois ça m'arrivait mais pour rigoler tu vois au fond de moi je pensais jamais à la critique que je balançais parce que pour moi chacun chacun est spécial chacun a des capacités différentes chacun a le droit de réussir qui tu es qui je suis pour me permettre de juger me permettre de dire à une personne qu'elle a pas le droit de réussir que c'est une merde qu'elle est moche que si je suis personne pour dire ça le monde chacun a une perception différente tu vois chacun a une perception différente peut-être toi tu vas trouver quelqu'un de moche mais peut-être quelqu'un va te trouver moche toi en fait même si peut-être tu es beau tu vois et cette personne là il va la trouver belle enfin bref allez on va commencer de suite cette analyse que j'ai faite ce matin je vais prendre mes notes voilà alors déjà je vais commencer voilà par ça ça on va introduire la vidéo comme ça c'est que quoi que vous écriviez peignez jouiez que vous faites que vous chantiez que vous construyez quoi que vous faites en fait quoi que vous fassiez dans votre vie si vous le faites mal est-ce que vous avez remarqué est-ce que vous avez vraiment remarqué ça si vous le faites mal on va rien vous dire si vous le faites mal ben c'est bien faites-le continuez de le faire à l'imite les gens ils vont rigoler deux secondes mais ça va pas être mauvais ça va pas être dans le mal et ils vont vous laisser faire puisque c'est mauvais ce que vous faites vous peignez mal vous chantez mal vous je sais pas vous faites vous faites quelque chose de mal on va pas vous juger sur ça parce que tant que c'est moins bien que la personne elle-même elle va rien vous dire mais dès que ça devient mieux mais on va voir là ça va arriver là ça va arriver dans la vidéo donc j'en suis venu à analyser ça pourquoi les gens critiquent quelqu'un qui réussit ok donc quelqu'un qui réussit peut être associé à un leader qu'est-ce que c'est que la réussite on en parlera dans une prochaine vidéo d'accord réussite c'est pas financier rien du tout parce que les gens voilà dès qu'ils pensent à réussite ils pensent à l'argent s'ils voient pas que la personne a de l'argent de suite c'est pas une personne qui a réussi c'est une personne lambda tu vois mais on en reviendra dans une prochaine vidéo on va parler de la réussite parce que moi aujourd'hui bien que j'ai zéro thune enfin que je vis avec des économies avec quelques légers revenus passifs et bien pour moi j'ai réussi pour moi j'ai réussi on reparlera de la réussite dans une prochaine vidéo ça fait trois fois que je le dis c'est pas grave donc on va commencer alors pourquoi les gens critiquent quelqu'un qui réussit alors il y a quatre étapes il y a quatre étapes qui font que quelqu'un va être amené à te critiquer et à t'insulter à être méchant avec toi donc la première étape elle est gentille c'est l'envie la deuxième étape c'est la peur la troisième c'est l'avidité la quatrième c'est le désir de devancer d'accord l'ambition donc on va décomposer ça d'accord on va décomposer ça l'envie qu'est-ce que c'est alors admettons on va prendre mon exemple à moi par exemple dans le domaine de la musculation on pourrait prendre dans le domaine des vidéos mais on va prendre dans le domaine de la musculation c'est un domaine où je suis bien plus avancé d'accord donc l'envie voilà alors envie c'est quoi c'est tout simplement il y a une personne qui te voit voilà t'es costaud t'es bien musclé etc et cette personne-là elle a toujours pensé dans sa vie voilà j'aimerais bien faire de la musculation elle s'est jamais mise on ne sait pas pourquoi mais elle s'est jamais mise elle n'a jamais tenté mais c'est quelque chose qui lui plaît tu vois et là la différence c'est qu'elle te connaît personnellement donc cette personne avant de te critiquer elle va passer par ces 4 phases alors l'envie la première étape elle va te voir commencer à prendre du muscle tout ça et elle va commencer à t'envier en fait elle va commencer à se dire ben ouais c'est bien il commence à prendre du muscle le petit gars tu vois il commence à être costaud quand même mais putain je l'envie quand même j'ai bien envie d'être musclé moi aussi tu vois première étape elle est gentille celle-là deuxième étape c'est là que tout va partir en vrille c'est la peur alors pourquoi la peur parce que tu es musclé ce n'est pas la peur une peur voilà tu as peur j'ai peur c'est par rapport à soi en fait par rapport à l'ego tu vois c'est l'ego qui commence à avoir peur on va décrire ça plus en détail en fait voyant qu'une personne réussit quelque chose qu'une personne a dans sa tête le critiqueur eh bien la peur parce que son ego prend un coup elle se dit mais wow attends je ne pensais pas cette personne comme ça elle est en train de faire des trucs que moi je ne suis pas capable de faire cette personne est en train de réaliser mes rêves tu vois et donc cette personne voilà son ego prend un coup son ego a peur sa personne a peur de se dire putain je suis inférieur à cette personne-là voilà bien que tu n'es pas inférieur ce n'est pas parce que quelqu'un réussit mieux que toi dans un domaine que tu es inférieur parce que si tu bosses si tu travailles tu vas réussir tout autant qu'elle d'accord c'est juste que cette personne a travaillé elle a eu des clics etc on ne va pas revenir sur ça et donc voilà la peur entre en jeu et c'est ce qui fait que là ça va commencer à rentrer dans quelque chose de de plus de plus violent en fait ok au début on était sur l'envie ensuite on voit que la personne vraiment elle a du résultat et nous non donc on a peur notre ego prend un coup on se met d'un coup notre tête nous met ici par rapport à la personne ok et ensuite en vient l'avidité alors l'avidité c'est quoi l'avidité c'est comme l'envie mais c'est un désir ardent d'accord c'est le désir ardent c'est beaucoup plus puissant que l'envie c'est pour ça que d'ailleurs quand tu as des projets dans ta vie que tu veux réussir dans ta vie il faut avoir un désir ardent de réaliser ton objectif si tu n'as pas ce désir ardent si tu as juste envie de faire ci de faire ça c'est certainement qu'au fond de toi tu n'as pas forcément envie d'atteindre cet objectif bref c'est le désir ardent donc pourquoi je parle de désir ardent c'est le moment où elle va rentrer vraiment en jalousie profonde tu vois au début elle a envie elle a envie d'atteindre ton résultat ce qu'elle se questionne d'un coup elle a peur putain mais waouh moi je ne suis pas passé à l'action sérieux il a du résultat et oh oh là là j'ai vraiment envie d'être comme ça oh là ça y est j'ai vraiment envie d'être comme ça il faut que je sois comme lui il faut que je sois comme lui ce n'est pas normal que lui il y arrive que moi je n'y arrive pas tu vois là c'est la vigité c'est le désir ardent où l'ego vraiment il commence à être à son maximum et la personne elle a envie tu vois elle n'a pas envie d'être en dessous elle a vraiment envie d'être meilleure donc c'est la prise de conscience voilà l'ego fait surface à ce moment là et donc à ce moment là voilà l'homme n'aime pas s'avouer ses erreurs d'accord l'homme n'aime pas s'avouer ses erreurs ses défauts et on va vouloir vraiment ce que la personne fait de mieux donc c'est pour ça que j'en viens à ça elle a le désir ardent elle veut vraiment ce que la personne fait de mieux c'est à dire elle réalise mieux des rêves que tu as enfouis au fond de toi enfin quand je dis toi je parle de la personne critique tu as compris ok voilà et ensuite et ensuite après cette étape là d'avidité où le désir commence à monter le désir ça commence à brûler à se dire mais non c'est pas normal qu'elle arrive que moi je n'arrive pas en vient le désir de devancer alors là c'est encore pire que le désir ardent et c'est à ce moment là où en fait la personne est dans l'étape en fait où elle va devenir ou quelqu'un qui va critiquer une personne une critiqueuse un critiqueur je ne sais pas si ça se dit mais voilà c'est à ce moment là de cette étape là le désir de devancer où elle va savoir si c'est quelqu'un qui critique ou c'est quelqu'un qui se fait influencer positivement et qui va avoir ce désir de devancer mais pas négativement qui va juste avoir envie d'atteindre le résultat que la personne a en s'inspirant de cette personne là voilà et donc c'est bien il y a un esprit de compétitivité dans la vie c'est bien d'avoir un esprit de compétitivité tu vois moi en musculation je suis en compétition avec des potes mais ce n'est pas mauvais ce n'est pas parce qu'il a un meilleur résultat que moi que je vais être dégoûté que je vais lui dire ça y est tu te piques nanani non je vais admirer son résultat au fond de moi je vais être un petit peu jaloux mais ça ne va pas être la mauvaise jalousie ça va être une bonne jalousie justement pour se dépasser se surpasser à chaque fois et tu vois et se battre donc la compétitivité c'est bien entre amis et voilà il faut que ce soit positif et dès que tu commences à dire voilà par exemple le mec il est plus haut que moi en musculation ça y est même si c'est ton ami moi je veux ce résultat aussi pourquoi lui pourquoi pas moi mais ça tu es dopé tu es quelqu'un qui se dope c'est sûr c'est sûr alors déjà c'est fondé sur rien du tout mais c'est sûr tu te dopes voilà c'est certain d'accord donc en fait c'est ça le désir de vencer à ce moment là la personne va être ou critiqueuse ou influencée positivement et ça va être bénéfique dans sa vie future voilà et c'est très bien d'accord donc deux choix sauf à la personne être critiquée ou inspirée à agir pour devenir comme cette personne qu'elle est en train de voir évoluer plus qu'elle et voilà et donc j'en reviens à mon exemple à mon exemple de musculation déjà il faut savoir que plus tu vas être critiqué plus ça veut dire que tu réussis en fait tu vois plus tu as des personnes qui vont te critiquer dans ta life plus ça veut dire que tu es en train d'avoir des résultats qui sont voyants tu vois que les gens ils sont en train de voir et c'est à ce moment là que waouh tu vas recevoir la critique forcément parce que on en revient à ce fait là la personne veut ce que tu as elle te pense c'est incapable au début tout allait bien elle te connaît tu vois elle te voit évoluer elle va te critiquer c'est pour ça en fait que que toutes les stars toutes les personnes toutes les personnes qui réussissent en fait se font critiquer tout le temps constamment voilà et donc ces personnes là ont le mindset c'est bien mais il y a plein de personnes et c'est ça qui m'énerve qui n'ont pas le mindset et qu'elles reçoivent une critique et bien elles ne passent pas à l'action c'était mon cas à l'époque c'était mon cas à l'époque j'étais faible à l'époque mentalement je recevais des critiques tu vois parce que j'étais différent j'avais envie de choses différentes je n'avais pas envie d'être comme tout le monde ces personnes là le voyaient le ressentaient je balançais des projets des ambitions des machins et bien on me critiquait tu vois parce que ce n'était pas possible il ne faut pas rêver il ne faut pas rêver il ne faut surtout pas rêver dans la vie surtout pas je suis vraiment en train de m'énerver dans cette vidéo mais c'est ça c'est ça qui est bien en fait ça va vous faire réagir si vous êtes encore là certainement vous êtes intéressé c'est la vidéo la plus critique enfin la plus critique c'est la meilleure vidéo de ma chaîne voilà c'est la meilleure vidéo de ma chaîne c'est là où je me sens le mieux en fait je peux vraiment parler sur cette chaîne il va y avoir ça maintenant je vais parler de tout ce que je veux en fait mais dans le but de te faire réagir et dans le but de t'aider si toi voilà tu es une personne qui était comme moi à l'époque qui est toujours comme moi en fait parce que voilà donc incomprise et qui n'ose pas rêver qui n'ose pas passer à l'action qui n'ose pas agir pour ses rêves à cause de la société si tu te sens mal dans la société tu suis ma chaîne tu t'abonnes parce que je vais t'envoyer les meilleurs conseils pour faire face à tout ça pour dire bye bye et pour évoluer selon tes propres termes toutes tes différences sont bonnes d'accord on verra ça dans d'autres vidéos mais voilà je n'ai pas fini sur ma vidéo de la critique j'en étais je ne sais plus où j'en étais parce que je m'égare un petit peu à cause que je sois un petit peu énervé mais ce que je voulais dire voilà je vais te donner mon exemple de la musculation d'accord à un moment donné j'ai décidé de passer à l'action de changer mon corps je n'étais pas bien dans ma peau tout ça j'ai décidé d'agir j'ai décidé de faire quelque chose de différent d'aller à la muscu tu vois j'étais au lycée avant ce n'était pas trop à la mode personne ne faisait ça voilà j'étais au lycée je vais m'inscrire à la muscu avec un pote voilà tout se passe bien j'étais avec un pote on va à la salle on s'entraîne on se motive l'un l'autre etc et à un moment donné ce pote-là a commencé à arrêter d'y aller fréquemment moi j'ai continué tu vois moi quand j'ai un truc dans la tête je déterre j'y vais je fonce même si je n'ai pas de résultat je continue je m'en fous parce que je pars du principe que quand tu as des rêves tu agis pour tes rêves plus tu vas agir plus à un moment donné tu vas avoir des résultats parce que plus tu agis plus tu te développes c'est l'exemple en muscu plus tu vas à la salle plus tu prends du muscle c'est pareil pour tout la vie c'est la même chose pour tout et donc cette personne-là tu vois elle ne va plus trop à la salle ok elle ne va plus trop à la salle et donc forcément je continue d'y aller tout seul et je commence à prendre en masse je commence à prendre en masse au bout d'un an un an et demi tu vois j'avais bien pris en masse à ce moment-là je revois cette personne voilà je revois cette personne et j'avais parce que oui on ne se voyait plus à un moment donné et j'avais bien progressé tu vois comme je t'ai dit et qu'est-ce qu'elle me dit elle me voit elle me fait oh c'est quoi ça et tout tu vois elle commence à me toucher comme ça me dire c'est pas du muscle ça c'est de la protéine ça tu vois des trucs comme ça qui sont ridicules en fait voilà et des critiques comme ça j'en ai eu plein le résultat il est là mais tu te fais critiquer tu vois ça c'est vraiment spécifique à l'ego tu vois quand tu as un ego surdimensionné quand tu t'avoues pas à toi-même tu as un ego surdimensionné quand tu ne travailles pas sur ça forcément une personne va réussir mieux que toi et toi tu vas voir qu'elle réussit c'est ce désir tu l'as de réussir comme ça mais tu ne l'as pas fait tu n'as pas agi tu n'as pas osé tu n'as pas les capacités au fond de toi tu vois tu les as mais tu ne sais pas que tu les as mais forcément l'ego tellement il a une place importante dans nos vies si on ne le maîtrise pas on va forcément à un moment donné dire n'importe quoi parce que la personne réussit mieux juste pour qu'elle se sente rabaissée et qu'au fond de nous on veut qu'elle l'arrête on veut qu'elle échoue tu vois on veut qu'elle échoue je parle au fond de nous je ne généralise pas mais il y a 80% des gens qui sont comme ça moi je n'ai jamais été comme ça je l'ai été à un moment donné parce que je voulais faire comme les autres donc quelqu'un critiquait quelqu'un j'allais critiquer en me disant je vais être intégré dans le groupe alors ça c'est une idée qui m'est partie dans la tête depuis longtemps je m'en fous en fait je vis ma vie et j'évolue comme je veux comme je l'entends ça me fait plaisir les gens ils ont envie de dire quelque chose finalement ils le disent je n'en ai rien à faire moi ça ne m'atteint pas ça ne m'atteint pas ça m'énerve quand quelqu'un ne parle pas en face de toi forcément c'est énervant surtout quand elle te parle elle te critique et tu ne la connais même pas genre tu ne sais même pas où elle est tu ne sais rien d'elle tu n'as même pas de photo rien du tout ça c'est assez énervant mais c'est énervant mais ce n'est pas pour ça que je veux du mal à cette personne ou que voilà je demande juste que les personnes qui critiquent elles prennent des consciences à un moment donné comme j'ai pris conscience dans ma vie qui me permet aujourd'hui d'évoluer mais voilà on a analysé la critique donc je te je te récapitule rapidement donc les gens avant de critiquer ils passent par l'envie tu vois c'est des personnes bien gentilles ensuite la peur l'ego prend un coup elle commence à avoir peur par rapport à soi-même à se dire putain mais pourquoi ce mec il est mieux que moi tu vois elle commence à avoir peur en se disant voilà je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas quelqu'un de fort quoi et d'un coup la vie d'été donc le désir ardent de oh là là ça commence à bouillir intérieurement à pas avouer à pas accepter que cette personne soit mieux que toi et à ce moment-là le désir de devancer et là c'est le moment voilà où tu prends la décision d'agir positivement de te développer de mettre des compétences en action etc pour dépasser cette personne l'esprit de compétitivité on en revient à ça et ou sinon tu dévies du côté des critiqueurs où au lieu d'agir au lieu d'essayer d'être meilleur sans forcément être ennemi tu vas décider simplement d'attaquer cette personne verbalement ou dans son dos souvent ça se fait aussi dans le dos dans le dos des gens voilà combien de fois on a parlé de moi dans mon dos à l'époque et combien de fois j'ai prêté attention et en fait on s'en fout en fait on s'en fout parce que on s'en fout une personne va parler de toi on s'en fout ça fait rien ça impacte rien à ta vie ça impacte un petit peu ton mental mais ça se travaille tout ça ça se travaille tu vois j'ai parcouru un gros chemin depuis avant depuis avant où je prenais vraiment tout à coeur aujourd'hui je prends quasiment plus rien à coeur certains trucs je les prends à coeur je m'énerve un petit peu j'ai des techniques pour m'en débarrasser assez rapidement et puis j'ai un bon groupe d'amis tu vois c'est ça aussi qui compte j'ai un bon groupe d'amis qui pensent positivement qui ont de l'ambition qui ont des rêves qui sont pas là à te briser tes rêves à te dire que voilà tu rêves donc enfin voilà qu'il faut pas rêver tu vois ce genre de débilité donc voilà ça me permet de discuter avec eux de pouvoir avancer tu vois c'était un échange que je te disais dans une précédente vidéo quand tu vas échanger avec quelqu'un qui pense comme toi même s'il a pas les mêmes objectifs tu vas forcément évoluer c'est un genre de coaching c'est un coaching entre vous tu vois un dialogue enfin voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que tu l'auras appréciée maintenant sache que plus tu vas être critiqué c'est que tu réussis dans un domaine si tu es critiqué dans un domaine c'est que tu es en train de réussir ça se voit ça commence à faire du bruit sache que les gens qui critiquent souvent sont débiles donc donc tu vas avoir du résultat qui va être visible tu vois qui va être vraiment visible tu peux avoir même des succès enfin je ne sais pas moi je parle de développement personnel au niveau du physique je parle de développement physique mais tu peux avoir un succès je ne sais pas comme Marie Ford tout ça à l'époque qui ont vraiment réussi dans ce qu'ils faisaient dans ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient entreprendre et qu'ils ont réussi financièrement etc des gens qui étaient encore là à dire mais tu es un escroc ce n'est pas vrai tu n'as pas d'argent des choses comme ça tu vois bien que c'est prouvé c'est réel ça existe c'est là le mec peut le voir mais malgré qu'il va le voir vu qu'il a un égo surdimensionné il va se permettre de dire c'est faux non c'est faux c'est faux voilà bref la magie des effets spéciaux tout ça tu connais alors dis-moi si tu as aimé cette vidéo en tout cas un petit peu naturellement et puis voilà donc si tu te sens comme moi aujourd'hui incompris un peu mal dans ta peau par rapport à la société que tu n'oses pas passer à l'action que tu te sens différent et que tu as envie au fond de toi mais tellement tu te sens différent incompris tu te poses des questions à te dire est-ce que c'est toi qui es fou non ce n'est pas toi qui es fou ces questions je les ai eues aujourd'hui je m'en suis débarrassé je m'en débarrasse encore tous les jours je n'ai pas parfait tu vois j'ai encore plein de points à travailler notamment même au niveau de l'égo parce que même moi j'ai quand même un égo je vois au fur et à mesure du temps que j'ai quand même un certain égo que je ne suis pas encore totalement débarrassé de mon égo mais je m'en suis quand même pas mal débarrassé ben voilà il faut assumer ces différences et il faut travailler dessus et aujourd'hui je vais t'aider à faire ça si tu es dans ce cas-là voilà donc si tu es dans ce cas-là tu t'abonnes à ma chaîne tu actives la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos tu ne l'actives pas obligatoirement mais sinon tu ne vas pas les recevoir directement donc si tu sens que mon aide peut vraiment t'aider active-la bref et puis voilà je vais te laisser là n'oublie pas dans la description je t'ai mis un pdf qui te redirige enfin c'est un pdf que je t'ai créé en fait donc tu mets ton email ça va te rediriger vers ce pdf tu vas recevoir dans ta boîte email tu te désinscris comme tu veux des emails tu te désinscris tu ne te désinscris pas pour l'instant je n'avais aucun email donc voilà mais tu vas recevoir ce pdf c'est les 10 commandements de la réussite c'est 10 points que je cultive au quotidien qui font que jour après jour j'augmente dans ma vie je m'améliore je monte les marches vers mon succès je précise mon succès pas vers le succès parce que le succès c'est quoi finalement c'est subjectif je ferai une vidéo sur ça je te l'ai dit en début de vidéo et puis voilà donc cette vidéo a été assez longue je ne sais pas ce que ça va donner on va voir en tout cas je vais la poster et j'espère qu'elle t'aura aidé allez porte-toi bien sois fort sois heureux sois libre bye bye les critiqueurs et vis la vie de tes rêves ciao c'est la vie de tes rêves c'est pas ça c'est pas ça c'est ce que j'avais c'est pas ça